et bien salut à tous les gars design donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans ce tutoriel je vais vous apprendre à réaliser l'introduction de The Denorm c'est une introduction qui est réalisé avec cinéma 4D, on-fold 3D, substance painter, open roundup, le rendu, après solution avec Nuke et After Effects, donc je vais vous montrer étape par étape comme un modellier de logo, composé de tous les éléments dont les gommes que j'ai téléchargés sur internet après ça on va passer à un-fold 3D pour déplier nos modèles donc on va déplier tout le logo avec le test sauf le motif après on va déplier tout ça on va exporter les id maps pour pouvoir testurer aisément nos testus avec substance printer, après avoir testuré je vais vous montrer des techniques pour exporter vos matériels dans PBR pour pouvoir rendre sur le turn rounder donc dans Up Time aussi je vais vous montrer comment créer des testus procédural pour pouvoir testurer les guns parce qu'on ne va pas testurer les guns dans substance donc il y a certains guns qui n'ont pas vivé et dans Up Time c'est le coup plus rapide donc ici je vous montre comment éclairer votre scène et puis après ça on va passer à l'animation dans l'animation du logo on va l'excuser ensuite animer les pièces les pièces de chaque logo comme on voit ici animer les pièces animer les tests avec des effets de l'organisation après avoir fait ça on va animer nos caméras en utilisant la caméra de transition pour mixer donc on va animer plusieurs caméras et puis on va mixer avec un on va passer au rendu et je vais vous montrer comment paramétrer également le rendu avec Up Time ensuite nous allons exploiter les passes comme l'animap, la profondeur de champ, la pose et puis à la fob pour composer tout ça en post-probe ensuite je vais vous montrer comment exploiter tous vos lumièvres et After Effects pour pouvoir créer des optical flares parce que je n'ai pas optical flares sur le nuque donc je vais essayer d'After Effects pour créer optical flares et des particules pour ensuite pouvoir les exploiter dans le nuque et une fois qu'on a fait ça je vais vous montrer comment renommer automatiquement vos éléments avec bridge en cas de problème après ça on passerait directement sur le nuque pour effectuer la pose production Ainsi je vais vous montrer comment rajouter des glows sur notre pose, après je vais vous montrer comment créer des ray lights avec le nuque, avec le volume ray de nuque ensuite je vais rajouter de la force dans le servant de la passe ZDEP qu'on a exploité de Cymetra D ensuite je vais composer les particules, composer l'optique à clair, j'ai pu rajouter une couleur correction ensuite sur la dernière partie on va reflixer certains bugs comme l'alpha que j'avais oublié de rajouter pour les particules on va rajouter l'alpha et on va essayer de retravailler encore un petit peu la couleur correction de les particules ensuite je vais vous montrer certaines méthodes pour pouvoir créer des masques facilement dans le nuque ensuite ici on va repositionner la sharpen, on va corriger le problème de l'optique à flèche ici à la fin on va également corriger le problème des lueurs au début en désaturant les tanklets pour pouvoir créer des lueurs réalistes ensuite on va corriger certains bugs des corrections colorimétriques après la couleur correction au final on va essayer de sélectionner les alphas des contours et du test pour essayer de les contraster un petit peu parce qu'il était très brillant une fois qu'on a composé tout ça on exporte tout via Star Effects pour rajouter de la musique on rajoute des effets sonores en les mixant directement avec notre animation après on va mixer tout on va arracher des expressions pour pouvoir synchroniser le son avec les effets et puis on va juste lancer le rendu donc après le rendu on obtient ça c'est une animation qui se rapproche vraiment de ce qu'on avait fait je la trouve même mieux avec la tonalité des couleurs, le moteur de rendu qu'on a utilisé donc voilà j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les gars de mon côté c'était juste super mais je ne vais pas cesser de bosser pour vous cette année est une année de bonheur, de paix et surtout de santé c'est l'arrivée qui me pousse à vous souhaiter à chacun de vous une excellente année 2018 que le Seigneur vous préserve de tout mal et vous comble de bien sur ce grottez-vous bien et bon journée de la famille allez ciao ciao